Comment ça va vous ? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais encore envie de m'amuser un peu, voilà aujourd'hui j'ai envie qu'on pose notre cerveau, qu'on se dit allez on fait un petit test on s'amuse un petit peu et on voit ce que ça donne alors c'est Sora de la chaîne YouTube Sora qui m'a donné envie de faire ça j'en ai un petit message, je lui ai dit mec est-ce que je peux également faire une vidéo là dessus parce que j'ai vraiment envie de m'amuser et de jouer le jeu et que ma communauté joue avec moi il m'a dit oui tu peux, j'ai fait ok, c'est parti on va se faire un petit emoji test, vous allez voir ce que c'est tout le monde connait le principe j'imagine, vous prenez des emojis ça fait soit un Disney, soit ça fait un film et voilà donc évidemment il y en a certains sur YouTube qui existent seulement avec du Disney je trouve ça peut être un peu facile, je me suis dit pourquoi pas rajouter un petit peu de film ça peut être vraiment cool et plus compliqué allez j'espère que le concept doit vous plaire et que vous allez vous amuser avec moi dans les commentaires c'est parti moi je suis chaud patate, je sais pas vous moi perso, je sais pas je sais pas votre connaissance en termes de film, ce que ça donne je sais pas si vous y connaissez un petit peu si vraiment voilà c'est quelque chose qui voilà donc on va voir donc let's go évidemment le but c'est de trouver des emojis de trouver le titre du film avec des emojis donc j'espère qu'il y aura du Disney sinon évidemment c'est pas drôle mais allez, on est parti, let's go, c'est parti j'ai envie de dire alerte à Malibu ou alors comment ça s'appelle le film qu'il y a eu avec Zac Efron Baywatch 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 ouais Baywatch c'est possible Baywatch en vrai on commence, on est au taquet là là on y est, Baywatch alerte à Malibu on est là dedans, on y est, c'est bon j'ai vu ce film dans l'avion, j'avais pas trouvé ça ouf ah ça c'est euh alors j'ai envie de dire Mary Poppins mais d'un autre côté c'est pas ça parce que je suis sûr ça va être pas Happy Feet mais il y a eu un film avec des pingouins mais oh c'est un vieux film je crois c'est un vieux film et je saurais plus à le titre ou peut-être c'est Mary Poppins moi je dis que c'est Mary Poppins en vrai c'est possible ah voilà c'est avec Jim Carrey je le savais avec Jim Carrey Monsieur Poppers voilà c'est ça Monsieur Poppers mais j'avais pas trouvé ce film ouf non plus donc j'avoue en gros ça peut être 90% des films en fait d'aujourd'hui un enfant un biberon j'ai envie de dire la vie de routine t'as un bébé tu le nourris tu vas au travail Baby Boss mais oui mais oui j'ai pas vu ce dessin animé de Dreamworks je sais pas si vous l'avez vu dites moi dans les commentaires moi j'avoue je ne l'ai pas vu donc honnêtement ouais j'avoue là je pense très clairement que c'est la belle et le clochard on va pas se mentir de chien et puis on a surtout le plat de spaghettis voilà il est fait pour nous celui là tu sens qu'ils l'ont envoyé pour nous qu'ils l'ont fait voilà pour comment Max tu testes tes connaissances de Disney Transformers Transformers robot robot voiture baston Transformers easy easy voilà Transformers j'avoue que j'ai seulement vu le premier Transformers j'ai pas vu les autres Transformers je sais que Fab aime bien ses films moi j'avoue que j'ai pas vu le reste donc clown ça mais ça me paraît ça ouais c'est ça Hit un garçon une guitare Coco évidemment le nouveau enfin le dernier Pixar Coco pas le dernier Pixar non il y a eu en avant entre temps mec qui était un peu en retard non non Coco qui était un bon moi j'ai pas trop aimé mais voilà pluie burger et expérience ah c'est pas le film qu'il y a eu sur McDonald's comment ça plaît ah je pourrais plus le dire mais le mec il a mangé McDonald's pendant une semaine pendant un mois je crois que c'est ça je crois que c'est ça mais alors je pourrais pas c'est une blague Volt chien éclair caméra un chien acteur qui se prend pour un éclair Volt ouais c'est ça Volt qui se prend pour un éclair qui se prend pour un super héros ouais c'est Volt star malgré lui c'est pas un Disney ouf Maya l'abeille Winnie l'ourson Maya l'abeille ah si il y a eu un film Maya l'abeille oui je crois qu'il y a eu un film Maya l'abeille donc oui Maya l'abeille simplement easy hein B-movie B-movie mais non mais il y a eu Maya l'abeille ça pourrait être Maya l'abeille mais non 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 je dis non moi je dis non moi je dis non ah je dis non euh Grease mais il y a eu Dirty Dancing ça peut être euh non pas Dirty Dancing euh La La Land mais ça pouvait être plein de films différents des gens qui dansent et non mais non avec de la musique ça pouvait être Grease non je suis désolé en même temps j'avoue que bon euh voilà quoi euh ça c'est euh Fernand je crois non hein Fernand ouais ça pouvait être Fernand les gars je suis désolé hein peut-être que c'est pas au Mexique un chien et une souris quoi 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 un docteur qui parle ah c'est docteur Doolittle voilà voilà j'ai pas vu d'ailleurs le dernier avec euh je sais pas si vous l'avez vu dites moi mais je l'ai pas vu je l'ai pas vu je sais pas si c'est bien euh L'étrange journée de monsieur Jack même pas besoin de voir la suite c'est eh Sora en plus il est dédicacé pour toi celui-là voilà dédicacé pour Sora il adore l'étrange journée de monsieur Jack j'ai envie de dire le roi lion mais pourquoi il y a un cactus j'ai envie de dire le roi lion mais pourquoi il y a un cactus les gars ah si c'était le roi lion mais je ne comprendais pas le cactus quand la musique aime Kunamatata peut-être mais ouais non je non ok Twilight simple easy efficace voilà c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on veut c'est des petits quiz simples évidents Twilight voilà c'est un classique moi d'ailleurs je suis timide ou Twilight j'aime beaucoup Twilight j'avoue euh là-haut 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 d'ailleurs la tête de Carl est énorme mais là-haut un film que bon bah comme j'avais expliqué dans mon quiz enfin dans mon carlist de Pixar je suis pas hyper fan de celui-là il est beau mais je suis pas fan alors on enchaîne tout de suite avec un autre là juste ici cendrillon j'imagine cendrillon pantoufle minuit princesse cendrillon pourquoi y'a du vent par contre en vrai je sais pas mais princesse je pense cendrillon ouais cendrillon très bien faudrait nous expliquer pourquoi y'a une y'a une tempête de de vent mais pourquoi pas insidious insidious mais alors insidious c'est pas la nuit paranormal activity peut-être bah j'ai envie de dire insidious paranormal activity monstres et compagnie what the fuck ah charlie à la chocolaterie tablette de chocolat bah magicien bam bam usine enfin magicien chapeau haute forme on connait on connait les bails willy banca willy banca alors on en fait encore quelques-uns un chien un lapin un rongeur et un singe ah c'est comme des bêtes il y a un singe dans comme des bêtes je l'ai pas vu ce dessin animé c'est pas un disney j'ai pas vu ce dessin animé à la dent ah non ah mince c'est avec un tigre là sur l'eau comment il s'appelle l'odyssée de pie non pas l'odyssée de pie c'est ah c'est quoi déjà si c'est l'odyssée de pie bah si c'est ça trop fort j'avais complètement oublié le nom du film mais c'est ça ok très beau film planète des singes planète des singes j'ai envie de dire planète des singes ouais sans conviction King Kong bah oui King je suis bête King mais oui mais oui King King le roi mais oui oh là là Man in Black You are a man in black et j'ai pas vu le dernier d'ailleurs avec avec Thor je sais plus comment il s'appelle l'acteur on enchaîne une mariée qui meurt Phantom Manor est-ce que là on serait sur du Phantom Manor là non les noces funèbres mais oui mais oui mais oui mais oui je pense que j'aurais eu un petit peu plus de temps pour réfléchir j'aurais trouvé je pense en vrai mais j'ai pas non plus 10 ans bah c'était bien sympa ce petit concept je fais comme Sora je vais vous en laisser un petit pour vous pour vous tester vos capacités voilà à vous de mettre dans les commentaires si vous trouvez le nom de ce film n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé en tout cas les amis moi j'ai pris un petit plaisir à faire cette vidéo n'hésitez pas à me dire si vous en voulez davantage ça peut être sympa voilà on déconne ensemble on rigole on trouve des petits émojis de film puis voilà en tout cas les amis moi je vous fais des bisous on se dit à bientôt et surtout n'oubliez pas comme d'habitude que tout le monde a le droit de rêver alors pourquoi pas vous des bisous ciao ah les amis c'était impossible pour moi de vous quitter avec cette vidéo sans vous laisser un petit message évidemment pour les 5 ans de la chaîne YouTube comme vous avez pu voir il y a quelques jours on a fait un live de 10 heures pour célébrer cet anniversaire comme on peut appeler ça parce qu'évidemment 5 ans c'est quand même pas mal d'années c'est quand même pas mal de temps qu'on partage ensemble qu'on essaye de vivre cette magie ensemble qu'on découvre des choses ensemble et c'est toujours un plaisir pour moi vraiment de vous apporter cette petite dose de magie dans votre quotidien je sais qu'en ce moment c'est vraiment pas évident pour tout le monde que pour moi de ne pas aller sur le parc et de faire du contenu sur le parc et bien c'est vraiment pas évident c'est vraiment pas simple du tout j'ai vraiment hâte que le parc réouvre parce que honnêtement pour moi ça devient vraiment compliqué et je me sens pas à l'aise dans ce genre de format je suis vraiment plus à l'aise maintenant sur le parc et j'ai vraiment hâte de pouvoir y retourner en tout cas les amis moi je vous fais des gros bisous je vous remercie vraiment pour tout ce que vous m'apportez en ce moment tout l'amour que vous m'apportez sur mes vidéos sur mes commentaires sur même vos rencontres sur le parc on se dit à bientôt et surtout ne me dites pas avec tout le monde à retrouver alors pourquoi pas vous allez des bisous tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501